Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chahumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. L'indépendance de l'État d'Arménie a été reconnue de facto le 19 janvier 1920. Stratégie de la République d'Arménie Occidentale, conférence de 10 jours. Le 20 janvier marque le 46e anniversaire de la fondation Dasala. La République d'Arménie Occidentale condamne l'incident dans l'église d'Urfa. Anomalie météorologique en Arménie Occidentale. Éboulement dans la province de Sasoun en Arménie Occidentale. En ce jour de 2007, Hranding a été assassiné à Constantinople. En février 1919, les deux délégations arméniennes de Paris, la délégation nationale arménienne au nom des Arméniens d'Arménie Occidentale, la délégation de Boros Nubar et la délégation arménienne dirigée par Avetis Aharonian se présentent aux alliés, leur demandant de reconnaître les revendications nationales des Arméniens. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Pichon, a proposé aux délégués arméniens de préparer un mémorandum. Le 12 février 1919, le mémorandum des revendications arméniennes a été présenté avec le contenu suivant. Reconnaissance d'un État arménien indépendant en unissant sept États arméniens, la Cilicie et le territoire de la République arménienne du Caucase. Le 19 janvier 1920, les chefs des deux délégations arméniennes, Boros Nubar et Avetis Aharonian, convoquent une assemblée où ils furent informés que la décision de la conférence de paix de Paris reconnaissait de facto l'indépendance de l'État arménien, y compris sa souveraineté sur l'Arménie Occidentale. La reconnaissance de l'indépendance a été formulée comme suit. Le Conseil suprême des alliés annonce dans un communiqué qu'il reconnaît le gouvernement de l'État arménien comme un gouvernement de facto. Il est décidé que la reconnaissance ne prédétermine pas la question des frontières de l'État arménien. Le séminaire de formation de 10 jours organisé par le Parlement d'Arménie Occidentale débutera le 20 janvier au bureau de Yerevan. Le thème du séminaire est le développement de la stratégie de la République d'Arménie Occidentale. Des membres du Parlement et du gouvernement de la République d'Arménie Occidentale participeront aux conférences de séminaire lors duquel le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abramian, prononcera un discours. A l'occasion du 46e anniversaire de la fondation de la Sala, le 20 janvier à 15h, soyons tous à Yeraboulouj. A l'occasion du 46e anniversaire de la fondation de l'armée secrète arménienne de libération et de la mémoire des zéros tués dans la guerre d'Artsar, un service commémoratif aura lieu le mercredi 20 janvier à 15h, au mémorial des martyrs de la Sala du panthéon de Yeraboulouj, puis une cérémonie de pose de flore au monument aux combattants disparus en mémoire des zéros tués dans la guerre d'Artsar. La cérémonie réunira des combattants de la liberté de l'armée secrète arménienne de libération et d'anciens prisonniers politiques. Le service de requiem sera dirigé par le plus jeune membre de la mer Siège, l'archevêque Voskan Galpakian. La République d'Arménie occidentale condamne l'initiative honteuse d'un chef nommé Yusuf Djan Guchtekin dans l'église arménienne historique de Surpast-Fazazin dans la province d'Urfa pour allumer un feu et faire un barbecue. Guchtekin commente que son but est d'attirer l'attention sur l'état déplorable de l'église, mais que ce n'était rien de plus qu'une insulte à l'église et à la foi chrétienne. Il convient de noter que tous les efforts doivent être faits pour protéger l'église historique de Surpast-Fazazin, la rénover et la réouvrir en tant que lieu de pèlerinage chrétien. Il faut rappeler que l'église est régulièrement soumise à la destruction et qu'elle est dans un état pire de jour en jour. Une autre structure délabrée à côté d'elle a complètement disparu. Le lac Childir dans la province d'Ardahan d'Arménie occidentale, dont la surface est gelée, a commencé à fondre sous l'influence du vent et de l'air chaud. Surprise par la fonte prématurée de la glace du lac, les habitants ont décrit la situation comme un signe de jour du jugement. Le deuxième plus grand lac après Vannes, le lac Childir, dont la surface était couverte de 50 cm de glace il y a environ un mois, fonde depuis une semaine en raison du vent fort et de la température positive. Malgré cet incroyable changement de temps, le lac a un paysage magnifique. Un éboulement s'est produit sur la route menant du village de Heibeli, dans la province de Sassoun en Arménie occidentale. Des centaines de kilogrammes de roches ont bloqué la route. Les villageois ont attaché des cordes à leur voiture et ont utilisé leur vigueur pour dégager la route de 4 km de pierres géantes et la réouvrir à la circulation. Aujourd'hui marque le 14e anniversaire de l'assassinat de Hran Dink, rédacteur en chef du journal en langue arménienne Agos, publié à Istanbul. Dink était journaliste dans un pays où des journalistes à l'esprit libre sont persécutés. En tant que combattant de la paix, il a été persécuté par les nationalistes. Né en 1954 dans la ville de Malatia en Arménie occidentale, Dink déménage à Constantinople avec sa famille en 1961. Il a grandi dans l'orphelinat arménien de Gadik Pacha, où lui et sa femme Raquel Dink prendraient la direction du camp arménie. En octobre 2005, Dink a été condamné à six mois de prison en vertu de l'article 301 du code pénal turc. Il a été persécuté en particulier pour avoir publié des articles sur les Arméniens islamisés et cachés. Mais le coup d'envoi des attaques contre lui fut donné à la suite de la publication dans Agos d'un reportage démontrant que Sabia Goktchen, qui adoptif d'Atatürk et aurait une tue républicaine, était d'origine arménienne. L'assassinat de Dink a provoqué une vague de protestations en Turquie et à l'étranger. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour défendre Dink sous le slogan « Je suis arménien, je suis Hrant Dink ». La Fondation internationale Hrant Dink a été créée en 2007. Chaque année, le 15 septembre, au jour de l'anniversaire de Dink, la Fondation organise une cérémonie de remise de prix internationale. Une rue de la ville française de Marseille et une école à Paris ont été nommées d'après Dink. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter la performance de l'ensemble Sassoun, Nevirial Terek, Anmerho Kinej. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...